Bonjour à tous, cette année, il nous paraissait important de vous présenter les vœux de vive voix, les vœux de l'année 2024, puisque qui dit fin d'année dit bilan de l'année, mais dit aussi projection sur l'année à venir et sur quels projets on va créer et concrétiser. Et pour moi, de manière très personnelle, l'année 2023 et le début d'année 2024 sont des moments très importants, puisque je vais enfin concrétiser un projet qui me tient énormément à cœur et que j'ai créé en 2018, quand j'ai rejoint Nalo à la tête des opérations pour démocratiser l'épargne via le Gold Based Investment. Et ce projet, c'est un projet que j'ai donc depuis 6 ans et que je vais pouvoir débloquer en avril prochain et qui est un voyage avec ma famille en Asie. C'est un projet qui est très éloigné de mon quotidien en tant que dirigeant. Il est très éloigné géographiquement, puisqu'il se passe en Asie. Et il est très éloigné de manière opérationnelle, puisque je vais être la plupart du temps en vadrouille. Je me suis posé la question de pouvoir concilier ça avec mon rôle de chef d'entreprise. Et vous vous en doutez, c'est irréconciliable. Donc j'ai dû prendre la décision qui est très difficile, puisque ça fait maintenant 6 ans que je suis dans la société, de quitter Nalo, mais d'organiser ça de manière fluide et de manière graduelle, jusqu'à quitter définitivement la société en avril 2024. Je pars serein de la société pour deux raisons. La première, c'est que je confie les rênes de la société à Clément et Albert. Clément Nouvet qui me remplace en tant que président de la société. Et Albert D'Antoire, que vous connaissez un petit peu maintenant depuis 6 ans, puisqu'on est arrivé quasiment au même jour, qui passe de directeur de la clientèle privée à directeur général adjoint. Et ils vont continuer à appliquer ce que j'ai fait sur ces dernières années. La deuxième raison, c'est que je ne pars pas demain. Je pars en avril, ce qui me laisse 4 mois pour réaliser une transition douce avec Clément et Albert. Et je suis donc serein pour que les projets Nalo se réalisent, que l'investissement par objectif continue son innovation chez Nalo et pour toujours servir plus les intérêts de nos clients épargnants. Je vais maintenant laisser se présenter Clément et Albert. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Merci Nouma. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Nouvet. J'ai 37 ans et je suis le nouveau président de Nalo. Je suis très heureux de rejoindre l'aventure Nalo. Auparavant, j'ai travaillé en tant que conseiller en gestion de patrimoine. J'ai fait du conseil en stratégie et organisation. Et je me suis très vite spécialisé autour des sujets d'expérience client. Nalo, c'est la conviction que notre argent doit se mettre au service de nos projets de vie et non pas l'inverse. Nalo a mis très tôt en œuvre les principes de l'investissement par objectif. Et voilà, c'est des convictions qu'on va continuer de porter en 2024 et les années suivantes. Notre ambition pour l'année prochaine, c'est de continuer à vous accompagner, accompagner nos clients, toujours avec pédagogie. On croit beaucoup en l'éducation financière qui fait partie de nos missions. On va aussi tâcher de vous amener encore plus de valeur. Donc, on a des belles choses qui vont arriver ces prochains mois. Voilà, vous l'avez compris, je suis très heureux et enthousiaste à l'idée de rejoindre Nalo. Et d'autant plus heureux que je vais être accompagné par Albert, avec qui on va continuer de porter les couleurs et les convictions de Nalo ces prochaines années. Merci Clément et je suis ravi de continuer l'aventure Nalo à tes côtés. J'ai rejoint Nalo il y a six ans en tant que directeur de la clientèle privée, choix assez cohérent de par mon parcours en gestion privée. Aujourd'hui, je continue bien sûr en tant que directeur général adjoint pour accomplir notre mission. Pour quelles raisons j'ai rejoint Nalo ? Pour deux raisons principales, que sont construire la banque privée de demain, premièrement. Et deuxièmement, parce que je ne voyais plus trop d'intérêt à vendre des produits financiers, point barre. Je souhaitais vraiment inscrire les investissements des épargnants français dans leurs projets, alignés avec leurs intérêts. Et c'est bien notre mission chez Nalo. Nous continuerons à le faire avec des valeurs qui nous marquent et qui nous habitent chaque jour, que sont la transparence, l'excellence, la sérénité et dans un monde qui va de plus en plus vite, l'adaptation. Et je vous laisse donc le mot de la fin à Numa. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce moment particulier et important à titre personnel et au titre de la société Nalo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille et je vous dis à très vite. Je vous présente également mes meilleurs voeux pour l'année 2024. Et je vous souhaite un joyeux Noël, une belle année 2024, surtout que Nalo sera bien présent à vos côtés.